Hey yo tout le monde c'est Dragonite et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la BTS saison 3 Où j'échange un de mes pokémons que vous avez vu durant la saison 1 qui est à Groon Alors en fait, pourquoi je l'échange même si je ne lui ai même pas laissé faire ses preuves Vu que le seul truc qu'il avait à faire durant le match il l'a fait et voilà Et bah tout simplement car en fait je me suis dit non je ne peux rien faire avec Parce que de base mon idée initiale c'était que je le jouais avec la Kustam Berry enfin comme je vous avais dit mais je ne peux pas Et au final je me suis dit il n'était pas assez bon il manquait un Dinkuma Du coup oui je spoil la moitié le prochain le pokémon que j'ai pris Et voilà, pardon désolé pour les grésilies dans le micro là normalement ça il ne va plus trop en avoir Alors je l'ai changé contre un pokémon qui est Saoq aussi en rang C Et pourtant il est très bon à mon avis Il a aussi le talent fermeté comme à Groon et c'est aussi ça qui m'a plutôt tourné vers ce pokémon Bon malheureusement il n'a plus les PDR et il n'a pas les PDR je n'ai malheureusement plus que l'unimonde pour placer les PDR Mais franchement je pense que c'est vraiment un meilleur choix que à Groon Alors ce pokémon question de talent il a vraiment des trucs vachement bien entre Mould Breaker D'ailleurs ça peut être bien genre pour contrer des pokémons comme je n'ai jamais trouvé d'exemple Comme par exemple un truc qui a Absorbo Genre on va faire une Dropium si on ne l'a pas du tout dessus Ça va passer le Absorbo je pense que vous voyez le concept un peu Et si on se dit qu'il est très bon inner focus qui peut on ne sait jamais il peut être utile Si on se doute un peu d'un bluff adverse un truc du genre On ne sait jamais ça peut être bien mais voilà C'est vraiment pas pour le talent attention que j'ai pris Alors ensuite les stats Il a 125 en attaque ce qui est énorme Des défenses correctes mais vraiment pas du tout plus Bon une attaque spéciale vraiment bah voilà Vraiment mauvaise mais vraiment très très mauvaise Ensuite il a sa vitesse qui n'est pas très excellente mais qui reste correcte Et aussi alors le gros avantage qu'il a c'est un move pool offensif physique mais boost Genre il a en stable il a close combat Il a Reversal qui se coupe très bien sur ce talent starting vu que si on résiste à un PV ça fait 200 de puissance ce gars assez vénère Donc il a séisme il a les points alimentaires il a knockoff il a même low kick pour genre si tu veux pas les baisses en défense de close combat Il a poison jam, il a power up punch, il a hot slides of stone age, il a punch, il a zen head punch Où il apprend pas grand chose en move pool de support, ça se limite à taux de balance, c'est toxique à la limite Mais il a aussi bulk up pour se placer sur les défenses Et sinon aussi il a une attaque dragon de hull shop qui fait un peu, enfin ça a la même puissance que dracogriffe mais c'est 2x40 Sinon il a aussi counter qui peut toujours être bien Et bah c'est à peu près tout mais vraiment je pense qu'il pourra faire le taf et voilà Bah c'est ce qui finit cette courte vidéo, je pense que je vous mettrai pas la musique comme d'habitude Je mettrai ça en description Du coup voilà on se retrouve bientôt pour un match de la PTS saison 3 En attendant portez vous bien et salut tout le monde